Coucou Big Flo, salut salut Clau, salut Émilie aussi, coucou Mélia, ouais, t'as réussi ? Bah super, mais c'est vrai que c'était pas évident, là on en discutait avec Luni, un peu compliqué. Entre reco et déco pour essayer de choper la mage, entre deux on perd tous nos jeux, donc j'espère que ça s'est bien passé pour ceux qui ont réussi, et puis bon, je pense aussi que dans les prochains jours, pour ceux qui veulent pas la voir tout de suite, tout de suite, ça ira mieux, là, c'est vraiment que tout le monde était ultra hype par cette mage, quoi. Alors, j'ai découvert il y a pas longtemps, là, ce que vous entendez, c'est les musiques des radios des Sims, tout ce qui est, vous savez, musique alternative, pop, etc. Et en vrai, ça marche grave bien. Ouais, bah Lory, c'est vrai que le CUS ressemble au Bourbon, mais aussi, ils ont dit comme quoi ils reprenaient des objets des bambins, enfin des vêtements des bambins, et qu'ils les avaient adaptés après aux nourrissons. Voilà, c'est les nourrissons. Bon alors, on est combien ? On est 27 déjà, c'est beau ça. Franchement, pour un retour de live après deux ans, bon, c'est pas les mêmes personnes qui vont présenter, donc là, aujourd'hui, c'est moi, Yuna Kai, qui va présenter. Et jeudi, pour tout ce qui est Pâques Grandir Ensemble, ça sera Eina Hopi qui vous présentera. Je sais pas exactement encore comment elle va le présenter, ce qu'elle va faire exactement, mais on verra. Mais du coup, pour aujourd'hui, on va suivre les deux petites cimettes que j'ai créées pour l'occasion. Donc je vous présente, ici à gauche, Ouley, qui est mariée avec Clarissa, ici à droite. Donc, ces deux petites cimettes, je vous propose qu'on leur crée tout d'abord un nourrisson dans le CUS. Un garçon ou une fille, à vous de voir, je sais pas ce que vous préférez. Garçon, fille... Et puis, par la suite, quand on aura créé, du coup, le nourrisson, on verra un petit peu comment ça se joue. À mon avis, il va être trop mignon. J'ai vu un petit peu pour voir si tout marchait bien, pour voir si la mise à jour était passée. Et ça a l'air vraiment trop mignon. Et du coup, après, on essaiera de tester les autres nouveautés, notamment les PMA, c'est quoi ? Procréation médicalement assistée. Là, j'ai vu qu'il y avait ça. Et puis, comme ça, on pourra voir les nouveaux bébés aussi, parce que les bébés, apparemment, ont changé. Ils sont plus proches des sims qu'on peut avoir, notamment au niveau des peaux, etc. Ils ont toutes les couleurs de peau que les sims ont. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer aussi dans quoi c'est de 6 mètres vives avant. Donc, j'ai choisi un appartement de vie citadine, puisque de toute façon, les appartements... Ah si, il y en a un peu dans l'écologie. Mais voilà. Donc, du coup, c'est assez coloré. Donc, là, elles sont dans leur petit salon comme ça. Vous avez tout ce qui est salle à manger, petit salon de cheminée, avec la cuisine en face. Carissa, arrête pas de nettoyer depuis tout à l'heure, c'est un truc de fou. Ici, vous avez leur chambre. Hop, on le montre avec le petit dressing, tout ça. Elles ont une vue imprenable. Moi, je trouve ça fou. J'aimerais trop avoir un appartement comme ça. Oui, c'est moi qui ai fait la déco. J'ai fait vraiment une partie toute neuve pour tester la mise à jour. Donc, voilà. Là, ça sera du coup la chambre du futur nourrisson qui grandira bambin. Mais bon, quand je l'ai créé, il n'y avait pas encore tous les nouveaux objets qu'on va avoir et qu'on verra ça d'ailleurs. Donc, pour l'instant, j'ai mis un lit bambin comme on a d'habitude avec un petit débarras. Et puis là, il y a une salle d'activité, on va dire. Voilà, voilà. Donc, on part sur une fille. Vous êtes sûres ? On modifie dans le CUS. On est parti. On va voir ça. Alors, là, comme ça, vous voyez que la Rissa est un petit peu plus près. Alors, ça me fait très bizarre parce qu'en général, j'ai pas mal de CC, surtout de coupe CC. Et puis aussi, le mort-colonne, ce genre de choses, des petits modes comme ça. Et là, je vais jouer full vanilla parce que je n'ai absolument pas l'habitude. Donc, je vais peut-être un peu criser. Mais je me suis dit, avec la mage, il vaut mieux retirer. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore commencé à faire la mage ou autre, retirez tous vos modes et CC. Parce qu'avec la nouvelle mage, vu que ça ajoute un nouvel âge, vous risquez d'avoir des soucis au niveau des CC qui vont sauter. Donc, même les CC, il vaut mieux les retirer. Vous en mettez un ou deux pour voir si ça passe. Et voilà. Mais faites attention avec vos CC et vos modes, surtout là. Alors, donc du coup, là, vous voyez que là, il y a ça de plus près. Et Ouley, de plus près aussi. Donc, on va leur créer une fille. Neko aussi, elle est pour une fille. Bon, allez. Tout le monde est parti pour une fille. Alors, vive la génétique. Enfant, non. Nous, on veut nourrissons. Nourrissons. Attention. Ça va être trop bien. C'est trop chou. Il faut quand même choisir les deux parents. Hop là. D'un seul coup, la tête, c'est là. J'ai vu. Mais ils ont vraiment des têtes bien différentes. Ils avaient fait ça déjà pour les bambins il n'y a pas si longtemps que ça. Ils leur avaient fait vraiment des têtes bien, bien différentes. Contrairement à avant. Mais je vois que les nourrissons aussi, ils ont des bonnes têtes. Les têtes larges comme ça, ça me tue. Oh, il est mignon. Il faut que je m'en décide sur un. Mais en fait, je regarde ça. Oh, elle a été trop chou. Allez, hop. Ça, c'est vrai. Avec les yeux verts d'une des mamans. Les yeux verts de Clarissa et la pommade de Oulaye. Ça fait pas mal, je trouve. Ouais, c'est vrai que les coussins sont mignons aussi. On les voit bien comme ça et tu comprends bien qu'il ne va pas marcher le coco tout de suite. Alors, voyons voir ce qu'on a. Oh, rien que ouais, base game, alors. Ouais, on a des petites coupes. C'est les coupes qu'on a avec les bambins, quoi que celle-là. Non, on l'a pas avec les bambins, je crois. J'ai un doute. Mais je crois pas. Bah ouais, de toute façon, à un doux, il ne faut pas que tu te... que tu regardes... enfin, que tu joues parce qu'il y a une mise à jour. Si tu n'as pas envie de jouer, ça sert à rien. Ah ouais, ça ressemble à ça, un coussin d'allaitement. Je t'avoue que... enfin, c'est pas que je ne suis pas en âge, mais je n'ai pas de gosse. Du coup, je ne sais pas trop. Alors, j'aime bien les petits chignons. comme ça. Allez. On lui laisse... Ouais, on va lui laisser... la génétique. J'ai vu qu'on pouvait... Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Les petites dents. Avec ou sans dents. On ne voit pas de plus près. Elle ne veut pas ouvrir... Ah si, voilà. C'est trop mignon, les petites connottes comme ça, vous ne trouvez pas ? Elle a une de ses têtes. Vous allez perdre un doigt avec ça, en vrai. Il y a juste les dents du bas, aussi. Ouais, les petites connottes, je pensais chouper. Ça m'aura étonné qu'ils en aient une dents. Qu'est-ce qu'ils ont, aussi, ouais, des taches de naissance, comme ça. Alors, j'avais lu, je ne sais plus, que les taches de naissance, elles étaient évolutives, que les adultes pouvaient les perdre au fur et à mesure. que quand un nourrisson en avait, ça pouvait se perdre au fur et à mesure où il grandissait. Il faut voir si c'est vrai, ça. Mais, ça serait intéressant s'ils ont fait comme ça, un truc un peu évolutif. Puis, on peut vraiment, on peut toutes les mettre, non ? Ah non. Là, là, là. Ok. C'est deux-là plus une de celles-là. Oui, c'est logique. c'est les mêmes, les mêmes vues de visage. Ok. C'est celle-là, ça ? Ah, celle-là, ok. On va pas un petit peu les utiliser, elles sont nouvelles. Allez. Ah oui, d'accord. Ah, ça fait flipper les visages comme ça, sans le coup. Non, vous trouvez pas ? Ouais, tu trouves que les taches, ça va pas ? Bah, je sais pas, Natacha, après, vous... Celle-là, je trouve que ça passe, ça dépend en fait, quelles taches. T'as des taches qui sont un peu rouges et tout, c'est vrai que ça va pas trop, mais là, la marron, je trouve que ça passe comme ça. Alors, des petits chapeaux. Ah, ils ont mis les trucs de tricot de pro. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien quand ils font les trucs entre packs. Par contre, s'il l'a pas un peu devant son bonnet, je l'aurais vu un peu plus vers l'arrière. Ça fait un peu bizarre comme ça. Les petits lapins, c'est trop mimi. Ah, ça, en vrai, ça aussi, c'est trop chou. Je suis désolée, je m'attarde sur les trucs, mais je les trouve vraiment trop mignons. Ah oui, j'ai vu des gens réagir à ce casque et en me disant, oui, mais en disant que c'était sur Facebook, j'ai vu ça, les gens disaient, oui, mais les nourrissons, ils peuvent pas faire de vélo, il n'y a même pas de petits vélos pour bambins ou je ne sais pas quoi. Pourquoi ils auraient besoin d'un casque ? Mais ce n'est pas fait pour ça, c'est parce qu'il y a des bébés, quand ils essayent de commencer à marcher, c'est ça, quand ils commencent à marcher, des choses comme ça, ils tombent et il y a certains parents qui décident de leur mettre de casque. J'avais une membre de ma famille qui avait fait ça à sa fille, elle avait tout le temps un casque parce qu'elle courait de partout et elle se prenait toujours tous les murs. Et voilà. Alors après, il y a peut-être d'autres choses qu'apprendre à marcher, mais en tout cas, non, ce n'est pas pour faire du vélo. Ça m'avait fait rire, cette réflexion. Et alors, le Bob me tue, il est grand, mais il est grand. mais ça doit être fait exprès pour cacher du soleil parce que les petits, ils sont plus sensibles au soleil. Mais c'est trop mignon, regardez comment ça rend. J'adore. J'adore, j'adore. Et en accessoire, du coup, on a les mêmes... Ça, c'est les mêmes lunettes que les bambins, c'est sûr, mais ça... Ils ont un bambin, ça ? Je crois pas. Je mets tellement peu de lunettes à des bambins. Ouais, prêt à conquérir le monde avec son petit casque choupli, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, le Bob, il est trop drôle. Pour l'instant, je n'en pense pas grand-chose, on va voir. Mais je regarde un petit peu ce qu'il y a et tout dans le CUS pour l'instant. Et c'est vraiment mignon, quoi. Franchement... Et puis, comme je disais, il y a des... Comment dire ? Ils ont réussi à mettre en commun les packs, par exemple. Là, il y a tous les trucs de tricot de pro qui ne sont pas bloqués, d'ailleurs, parce que souvent, les trucs de tricot de pro, ils sont bloqués. Parce que c'est aux mamies, papies de les tricoter. Enfin, je dis mamies, papies, mais avant aussi, elles peuvent, hein. Mais voilà. Ouais, c'est vrai, Marilyn, il y a eu beaucoup de bugs. Il y a des gens qui se sont retrouvés sans jeu dans leur bibliothèque. Bon, après, apparemment, ça ne s'est pas désinstallé. Enfin, je n'ai pas cru voir ça. Mais ouais, il y a eu des petits soucis, là. Petit est un... Petit mot, même. Mais voilà, quoi. Mais il y a... Ce n'est pas encore ça, quoi. Ils vont y arriver, un jour, hein. Mais... Mais ce n'est pas ça. En vrai, le truc qu'elle avait de base, il était trop mignon. Oh, les petites salopettes, aussi. trop chou, trop chou. Ah, la petite abeille. Je ne sais pas, la petite abeille. Petite fraise. Il y a des choses vraiment trop mimi. J'aimais bien la petite abeille. Elle est là. Plus jaune. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais l'appartement a une dominance jaune. Un peu orange, un peu rouge. Ça, c'est le côté de Houley. Elle aime bien tout ce qui est pétant. Donc, ça écrase un peu les couleurs pastels de Clarissa. Oui, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ça, par contre, c'est vraiment les mêmes que les bambins. Oui, c'est vraiment les mêmes. Entre ce jaune-là et ce jaune-là, il n'y a pas une grande différence. Ah, si ! Quand même, quand on les voit là, quand même. en fait, j'ai un bug en face de la nouvelle tranche d'âge, c'est placé à la fin des personnages âgés. Ah ouais ? Ben, retirer tes mods. Je te demande, parce que souvent, les bugs d'affichage comme ça, c'est les mods, notamment le mort-colonne, il casse souvent le casse, justement. Au niveau des mises à jour. Ah ouais ? Ben, je ne sais pas. Alors, du coup. Parce que, ouais, non. C'est vrai que ce n'est pas très logique que ce soit après les versions âgées. Mais ouais. Est-ce qu'on lui fait une deuxième petite tenue pour voir un peu ce qu'il y a dans les hauts et les bas ? Ok. Oui, ça doit être la même chose, je suppose, que les bambins. Pourquoi il y a un petit cadeau ? Ah, d'accord, parce que c'est une créatrice. Ok. Story Legacy Sims. Ok, ok. Ah oui, du coup, ça devait bien être le mort-colonne. Il est insupportable, ce truc. Enfin, il est insupportable, il est très pratique. Mais, mais voilà, dès qu'il y a des choses en plus, ça fait tout bégé. Eh ben, je vais continuer dans le jaune, parce que, voilà. Ah, vous allez avoir mal aux yeux, je vous préviens. Mais faux, la couleur, on n'a jamais assez de couleurs. Oh, c'est trop mignon. Vous avez entendu mon craquage ? Cette position est vraiment trop chou. Avec les petites baskets, là, comme ça, c'est bizarre. Et est-ce qu'on lui ferait pas une tenue ou... Ah, avec une petite jupe. Ah ben oui, non, mais jeudi, ça va être quelque chose de fou. Moi, je pense que ça va être le meilleur. Enfin, j'espère de tout cœur que ça va être le meilleur pack qu'on ait jamais eu. Il va y avoir tellement de choses. Ça va être trop, trop sympa. En général, ah, quoique, normalement, les sorties de mise à jour, c'est en général 19 heures. Là, on l'a eu à 18, mais parce qu'il y a le décalage avec les États-Unis au niveau de l'heure d'hiver, l'heure d'été. En ce moment, là, c'est un peu le bazar. Mais je crois que les sorties de pack, c'est la même chose. Si l'une de mes modos se souvient. Mais je crois que c'est ça. En général, les sorties, c'est 19 heures. Alors, en tenue habillée, est-ce qu'on a des trucs en puces ? Ah oui ! Une petite robe trop choupinette ! Alors, ça éclaire vachement c'est le long. En rouge. Ça va bien sur les points noirs, le haut, là. Alors, on change un peu de couleur. En bleu. C'est pas mal en bleu. Alors, est-ce qu'ils nous ont mis des pyjamas particuliers ? Ok, on a juste un haut. On a quelques petits... Oh, c'est trop mignon. Ils ont même fait l'animation où ils se tournent et tout. Mais voilà, les Sims, on ne demande pas grand-chose. Des petites animations comme ça, trop mignonnes, ça nous fait fondre le cœur et on ne peut plus rien dire. Non, mais c'est sûr. Oh là 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 là. Par contre, il faut la retourner à chaque fois. Ça, je vais absolument le mettre. C'est vraiment trop mignon. Je crois que je vais... Il me faut un compteur mignon parce que je ne vais pas arrêter aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Accroquer. Voilà, c'est un nouveau mot. Accroquer. Il faut varier un peu. Petit chien. Ah, c'est des grenouilles, ça. Qu'est-ce que je veux. Hop là. Ensuite, habit de fête. Comment s'il y a un gamin allait faire la fête ? Oh si, pour son anniversaire, c'est faux. Maintenant qu'on a un peu tout vu, avec les petits tournesols, trop bien. Ouais, ces tenues vont être principalement jaunes. Je me suis pétée à un délire sur cette couleur. Ça sera ça, ça fait l'heure. Je ne sais pas. Alors, où j'en étais ? Ah oui, tant chaud. Tant chaud, tant chaud. La petite salopette, je ne l'ai pas encore mise. Je ne crois pas. Non, je ne l'ai pas encore mise. Alors, en marron, elle est sympa. En verte. Hop, hop. Non, avec les chaussures bleues pour aller avec les boutons. Oh, c'est vraiment. Il ne l'est pas comme ça. il est comme ça. Ok. Ah si, attends, pour l'été, on va lui mettre un petit chapeau, le petit Bob. Ah, ça va encore plus avec, mais elle est moins peps. Ouais, non, mais ça va, avec. Et des petites lunettes. Parce que, ça tape. Voilà. Est-ce que ça sort vraiment pour un nourrisson ? Mais oui, elle est trop chou. Mais je crois que les nourrissons, je ne sais pas comment ils sont à jouer. Mais, mais, mais voilà, la mignonitude, quoi. On ne peut pas lutter contre la mignonitude. Ah oui, c'est vrai, là-dessus, il y a des motifs animaux. Hop. L'hiver, il faut que ça soit un petit peu plus sombre. Elle est assez colorée, en règle générale. Ouais, je pense qu'ils vont être très durs à gérer. Surtout que, j'ai vu la vidéo de NS qu'il a eue en avant-première, là. Et apparemment, très vite, ils déclenchent tout leur truc un peu chiant, là. Donc, ça va être un peu compliqué, je pense. Il n'y a pas de manteau, en fait. Ah ouais, il y a juste la combi intégrale, quoi. Bon, on va lui mettre une combi intégrale en deuxième tenue pour sortir, parce que, je suis désolée, mais elle ne va pas sortir comme ça. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne laisserai pas sortir ma gamine avec si peu sur elle. Oui, le petit sweet renard, mais on l'a aussi chez les bambins, tu sais. Mais, ouais, ouais. Ah, vert. Ça va avec ses yeux. Bon, on ne sait pas tout à fait la même couleur, mais on va dire que ça va avec ses yeux. Ok. Alors, par contre, elle va avoir les deux noms de ses mamans. Je crois qu'il y a un E, je ne sais même plus comment je l'ai écrit. Ouais, réagène, réagène. Alors, comment on l'appelle ? Est-ce que vous avez des idées de prénoms pour cette choupette ? Alors, il y a quoi ? Calme, qu'est-ce qu'ils disent de calme ? C6 aime être observer le monde, ont moins tendance à pleurer ou à se mettre en colère. Ok. Bon, ça, ça, c'est... Je l'avais traduit d'ailleurs comme ça sur Instagram, je les avais appelés les chiants. Intense, c'est chiant, très clairement. C'est insupportable, pénible, chiant, comme vous voulez, mais... Ça, c'est si tu veux du challenge, je pense. Puissantes émotions... Ah, sont faciles à divertir, quand même, il y a des petits plus et des petits moins. Prudentes, aiment ce qui leur est familier mais mettent plus de temps à apprécier les expériences. Endroits où sim immédiatement. Ok. Remuant. Ah ouais, il en a traduit remuant. Sim se bouge tout le temps et veulent jouer et se déplacer. Ok. Sensible, les nourrissons sont sujets à l'érythème. Qu'est-ce que c'est que l'érythème ici ? Je ne sais pas. Ils sont souvent difficiles en matière de nourriture. Ok, d'accord. Solaire. Ils passent leur temps à sourire et à gazouiller. Ah, c'est trop bien. Ils savent interagir avec les autres Sims mais nécessitent plus d'attention. Non, mais on va prendre calme pour la première fois. Zélie. Tu sais que Zélie c'est presque mon vrai prénom. Ça me perturbe à chaque fois. Alors, Zoé, Claude et Zélie, les fesses rouges. Ah, érythème. Je crois que j'avais choisi d'entrée intense du Hader & Challenge. Bah écoute, ouais, si tu aimes ça, allez, c'est parti. J'aime bien Lina comme prénom. C'est que des prénoms courts, c'est faux. Mais c'est peut-être la mode des prénoms courts. Les fesses toutes rouges et ont trop mal. Ah ouais, d'accord. Ok, ok, des rougeurs. Ok. Bah j'ai appris de nouveaux mots. Non mais les Sims, ils nous apprennent des nouveaux mots tout le temps. C'est... Il y a plein de gens comme ça, ils te disent mais t'as eu où ce mot dans les Sims? Oui, je sais. Je joue aux Sims. Oui, oui, je joue aux Sims. C'est l'élite qui joue aux Sims. Nous sommes tous l'élite, vous savez ça. Il y a deux prénoms qui commencent par Zed. Alors apparemment, vous aimez bien. Et comme ça me perturberait de l'appeler pratiquement comme moi, je vais choisir Zoé. Donc voilà, c'est la petite Zoé. N'est-elle pas mignonne? Je me demande ce qu'elle va devenir grande. J'ai trop envie d'appuyer là pour voir, vous voyez, pour voir un peu ce que ça donnerait. Ah oui, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas. C'est dans le grandir ensemble où il y aura les trucs proches et tout. C'est vrai, c'est vrai. Ils n'ont rien rajouté d'autre, je crois. Allez, allez, on va en jeu, on va tester tout ça. Enfin, on va tester tout ça. Faut aussi qu'on voit les objets parce que j'ai vu qu'il y avait énormément d'objets pour que cette petite fille puisse s'amuser. oh, les trop bagnoles, regardez. Alors, je voulais aller voir parce que là, actuellement, j'ai... Oh là là. Actuellement, j'ai un lit pour Bambinos, mais pas un lit pour elle. alors, alors, qu'est-ce que j'avais mis? Il y a des trucs qui ont sauté! Purée! Ça, c'est chiant. En plus, à chaque fois, c'est les trucs qui vont avec décoration d'intérieur. Je sais que ça, c'est celui-là. Je ne sais plus où étaient les boîtes. Ça, c'est moi qui l'avais gardé. Ça, c'était dans leur dressing. Bon, je ne vais pas tout remettre, mais tout ce qui vient avec décoration d'intérieur, ça saute âge 24. Ok, alors, je suppose qu'on doit avoir, je ne sais pas si on a une nouvelle catégorie ou pas. Je suppose que ça doit être... Il n'y avait pas enfant. Oui, il y a enfant. Mais oui, la voix, c'est important, mais j'aime bien. Si choisir la voix de mes sims, ça donne une particularité en plus à tes sims, même presque un caractère. Et non, c'est sûr, c'est super important. Ah, il y a les nouveaux landos. Bon, c'est... On verra ça après, le lando, mais je garde en tête. Je garde en tête. Alors, il y a ça, berceau. Voilà, je crois que pour eux, du coup, c'est les berceaux. On a quoi ? On a celui-là, lit moderne pour bambins, ok, parce que j'ai vu qu'il y en avait un, il était... Ah oui, il y a le lit parapluie qu'on pourra déplacer du coup dans l'inventaire, celui-là. Et ça, c'est cool qu'ils aient pensé à ça. Partir en vacances avec ton sims et tout et tu mets ça dans la poche, hop, c'est pseudo réaliste, on va dire. Mais quand même. Ah oui, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est ça, regardez, ça, c'est le berceau et ça, c'est le lit qu'on avait déjà pour les bambins. Vous voyez, c'est presque pareil. c'est la même catégorie, je trouve ça cool qu'ils aient fait ça. Euh, c'est tout. C'est tout, j'en ai loupé un ou pas ? Ah, c'est quoi ça ? Ouais, on va toujours dans le noir, le blanc, le bois, c'est vrai, c'est joli, mais c'est joli, c'est les couleurs. Alors, premier tapis bébé, ok, et ça, tapis zone de fée, je pense que c'est là-dessus qu'elle va aller. Ah si, il y a ce berceau-là aussi qui va du coup aussi avec le lit pour bambins, avec celui-là. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Du coup, ça doit être les mêmes coloris, ouais, les mêmes coloris un peu. J'aurais préféré qu'il nous mette ces deux nouvelles coloris. Mais bon, oh, lui, il est trop beau. Orangé noir, c'est dommage, l'orange, il va avec du noir. Ah, le vert, il est très bien pour les chambres un petit peu plus pépouses, un petit peu plus pastel. Ça peut être sympa. Il y a un lit évolutif. Je me demande si le lit évolutif, il ne vient pas avec grandir ensemble. Je ne sais plus. Parce que justement, si on tape évolutif, est-ce qu'il y en a un qui s'appelle comme ça ? Non. Je pense qu'on ne puisse pas voir ce qui vient de sortir avec la mage. Est-ce que ce berceau... Ah si, regardez, si je bouge, vous ne pourrez pas voir, mais là, en bas de la description du berceau, remarque, ce berceau peut être amélioré pour devenir un lit pour bambins. Donc, si, si, il est évolutif. Alors, je ne sais pas si les autres le sont aussi. Non. Et il est où l'autre ? Mais je ne pense pas vu que c'est le même. Non. Donc, il n'y a vraiment que celui-là, donc celui-là, qui est évolutif. Mais ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien aussi le fait qu'il l'ait fait évolutif. Du coup, on va prendre l'évolutif parce que, parce que voilà, j'ai décidé. Non, et puis il est beau. Il a des bonnes couleurs. Celui-là, je l'aime bien en bleu comme ça. Il n'y a aucun... J'ai mis du bleu dans cette chambre, mais ce n'est pas le bon bleu. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah, ou alors, on le met comme ça pour aller avec l'escalier. On peut. Ouais, on va faire ça, je pense. Avec un petit tapis vert. Ce n'est même pas le même vert que le dino. De toute façon, les couleurs matchent difficilement dans ce jeu. Bon, on va le mettre comme ça pour ne pas qu'il soit tout marron foncé. du coup, c'est tout ce qu'il y a. Ah si, du coup, il y a les petits tapis comme ça. Alors, je ne sais pas ce que ça change. Oh, il est mignon celui-là. Je ne sais pas ce que ça change entre le grand et le petit. dans le doute, je vais en mettre les deux. Et puis, on verra bien. Il y a lui et il y a lui. Il y a des poids. Lui, j'ai fait exprès de laisser une bonne place ici. Vous vous demandiez peut-être pourquoi il y avait de la place. C'est pour lui. Alors, il y a des petits jouets comme ça. Jaune, on reste dans le jaune. Ah oui, il y a ce petit machin-là aussi. C'est quoi ? C'est un petit hochet d'effet. Oui, tu peux, Natacha, en fait, c'est avec le move object. Tu peux superposer tout ce que tu veux. Par exemple, si je prends cette chaise, je peux très bien la mettre sur l'autre chaise. Ça n'a aucun sens, mais tu peux. tu peux, tu peux, tu peux. Et moi, du coup, là, c'est les seuls modes que j'ai laissés parce que je savais très bien qu'ils n'allaient pas casser. C'est des modes pour que tes codes type move object, testing sheet, etc., soient toujours activés. Comme ça, ça t'évite à chaque fois de devoir les retaper. Ils sont tout le temps là. Et ça, c'est pratique. C'est un gain de temps. Alors, vous allez me dire, c'est pas long de taper un code, mais c'est toujours ça de pris. Et ça, on aime. Il n'y avait pas un nouveau coffre ? Non, c'est peut-être avec grandir ensemble. Je mélange les deux. En même temps, ils nous l'ont présenté en même temps, donc forcément. Oh, il y a une petite grenouille. Je veux la petite grenouille aussi. En parlant de move object, il y a un équivalent au move object des anciennes versions. Il me semble que quand j'avais essayé avec bébé au move object, j'avais peur. Je crois qu'avant, move object, il était sans le bébé devant. J'ai un doute, je t'avoue que ça fait un bon moment que j'ai pu jouer au Sims 2 et 3. que je ne les ai pas réinstallés et tout. Donc, je ne sais plus. Non, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de nouveaux objets, mais en soi, c'est une mise à jour. Il y a déjà les nourrissons qui sont arrivés avec les vêtements, les coupes, toutes les interactions. C'est énorme. Franchement, là, ce qui est venu, c'est énorme. On ne peut pas s'en plaindre. Ah oui, il y a tout ce qui est les... Ah oui, ils nous ont donné ça, tout ce qui est couche et tout. Mais vu que les tables allongées vont grandir ensemble, c'est un peu dommage, non ? Parce que je n'ai pas cru voir de tables allongées avec tous nos trucs. Et ça, c'est quoi ? Pile de panier. Ok. Ouais, bon, ça, la pile de panier, ils n'étaient pas obligés. Ah, ça, en vrai, je pense que c'est fait pour les bambins à la base, mais station d'hydratation, ouais, mais pour une salle de bain, franchement, pour une salle de bain, ça passe crème. Voyons voir. Bon, je ne peux pas le poser comme ça où je veux, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais, ça passe très bien pour une salle de bain, je pense. Parce que je suis bien, je suis beaucoup de col. au loin. Bon, voilà. Regardez, ça passe super bien, dans une salle de bain. Et après, ils veulent nous vendre des kits, mais il n'y a pas besoin de kits, regardez. Magnifique. J'aime. tout ce qui est grains de beauté, tâches de rousseur, ça arrive jeudi avec Grandir Ensemble. Là, on a eu quelques tâches de naissance, mais c'est tout. C'est vrai que je n'ai pas regardé sur mes cimettes adultes s'il y avait les grains de beauté, enfin, s'il y avait 2-3 grains de beauté, déjà. Mais la plupart, ils arrivent avec Grandir Ensemble. Avec le pack, oui, je crois qu'il y a un nouveau lit à barreaux aussi qui vient. Ouais, ouais, ouais. Le premier objet, alors le premier objet, maintenant, il faut que je retrouve ce que tu as appelé premier objet. Ah, ça, non, en fait, ça, c'est parce que j'ai mon debug qui est activé parce que jusque-là, j'avais le bébé et sauf que, enfin, le mode qui permet de débloquer le move object, enfin, pas le move object, le debug. Et sauf que j'ai retiré le mode, mais j'ai oublié de le désactiver dans le jeu, donc il est toujours activé. Et ça, c'est les bambins. Voilà, pas les bambins, les bébés, vraiment, les tout petits bébés, vous savez, eh bien, c'est des objets. Du coup, voilà, et vous avez le même ici, là, vous avez le berceau tout seul et là, vous avez la poupée, comme tu dis. C'est le bébé. Donc oui, les bébés dans les Sims sont restés des objets. Alors après, Andrew, pour déplacer les Sims, je suppose que tu veux parler de la téléportation. Je te montre ça après, mais tu peux toujours, tu n'es pas obligé de... Il y a le code, mais tu n'es même pas obligé de faire le code pour le déplacer, il me semble. Je te montre ça juste après. J'ai juste envie de... Ah mince, je n'ai pas vu qu'on était dans le panneau. pourquoi il est comme ça ? Pourquoi la flèche est dans ce sens-là ? C'est tout ça ? Ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre contre un mur ? On va tester. Oui, c'est vrai, une poupée, ça aurait été mignon, mais là, ça fait flipper, par contre. Vous imaginez ? C'est là qu'on voit, il n'y a pas tant de différence entre le bébé et le nourrisson. Regardez. Un peu, mais... Un peu. Mais franchement, c'est bien un entre-deux avec le banc. Bon, du coup, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, il y a ces trucs-là aussi. Des petits bouquins. Voilà. Ma première bibliothèque. Et je crois que j'ai fait le tour. Je regarde. Ah non, il y a les paniers. Voilà, il y a les petits paniers. Les petits renards qui courent selon la couleur. On va mettre les petits renards. C'est pas un petit panier à jouets. Je sais où je vais le mettre. Avec les petits renards, toujours. Important, les petits renards. Alors, bon, on va pouvoir commencer un petit peu ce gameplay. Oh, même la tête qu'elle a ici, c'est trop mignon. Avec ses petites dents. J'ai bien fait de lui avoir mis des petites dents. C'est trop chou. Alors, est-ce qu'elle peut interagir avec les trucs ? Marcher à quatre pattes ici, donc non, elle ne peut pas interagir avec ça. Se faire mettre au lit parme, ça c'est comme les bambins. Est-ce qu'elle peut ? Non, elle ne peut pas. Ah, elle peut, avec le dino, ok, gazouiller devant, vas-y. Elle peut jouer, ok, dedans. Ok, je regarde un peu ce qu'elle peut faire d'elle-même. Oh, choupette ! Elle se met à trois kilomètres par contre d'une ours. Non ? Je trouve. Alors, 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 qu'est-ce qu'elle font, mesdemoiselles ? Elle ne bouge pas. Ah, elle va voir la gamine. Parlez à Zoé. Ben ouais, je ne sais pas à quoi sert, en vrai, ce petit tapis, parce que personne ne peut interagir avec. Je ne comprends pas. C'est juste un tapis pour faire joli, du coup. Ouais, je ne vois pas. Alors, voyons voir comment c'est à l'intérieur. Bon, les besoins, c'est les mêmes. Là, on a juste OK, comme ça. OK. Qui est Sophie ? On ne sait pas qui est Sophie, mais apparemment, elle la connaît. OK. Ah, deuxième maman qui vient, ou elle va la voir, peut-être. Gazouiller. OK, OK. Pourquoi vous êtes... OK. Massage, si vous voulez. Allez vous occuper de la gamine. Où est-ce qu'elle est ? Elle n'avance pas vite. Je mets sur pause, mais ça ne sert à rien pour elle. Alors, réconforter déjà, pourquoi elle pleure déjà ? Alors, faire coucou, donner un bain, soin du bébé, faire une sieste, donner un bain, nourrir, choisir un moyen d'alimentation préféré. L'allaitement ou le biberon ? Faire le biberon, parce qu'il faut savoir que du coup, c'est Clarissa qui a apporté Zoé. Voilà, Donc Oulay ne pourra lui donner que le biberon, forcément, mais par contre, Clarissa... Alors, je ne sais pas si c'est défini chacun ou... Supprimer le moyen préféré de nourrir... Ah, ouais, non. Du coup, on ne peut pas faire une fait l'allaitement et l'autre fait le biberon. Ça, c'est dommage. T'as mis une chaise haute ? Oui, oui, elle est là. Elle est là, je l'avais déjà mise. Mais de toute façon, je crois que pour l'instant, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Il faut qu'elle apprenne à s'asseoir, je crois. Ah non, ou alors ça va grandir ensemble. Clique dessus pour voir. un sticky... Bah si, apparemment, on peut aider à goûter son premier aliment. Oh, c'est trop mignon. Alors, je vais tester ça. Je ne sais pas si à la fin, je ne pense pas. Si, à la fin en plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Hummus maison. On n'a jamais essayé. Ah, il y a écrit. Il y a plein de trucs. Purée d'avocat, compote de pommes, mangue, il est quelle heure ? 17h. Papa, il y a vos cacarottes, petits pois, citron. On va aller. Pourri de jus de riz, glace. La mauvaise mère qui va donner de la glace. Non, en vrai, je ne sais pas à cet âge-là ce qu'ils peuvent manger. Floucou d'avoine, patates douces, c'est bon ça. Ouais, je ne sais pas. Bon, après, ce n'est pas tout à fait à la naissance parce que nourrissons, je ne sais pas jusqu'à quel âge on peut estimer qu'un enfant est un nourrisson par rapport à un bambin. Jusqu'à un an ? Je ne sais pas. Oh, le lavillon, j'allais rater l'avillon. Oui ! T'aimes bien ou pas ? Ah, je ne sais pas trop si elle aime. Ah, si elle a aimé. Bon. Oh non, elle a foutu partout pendant que je lis, quoi. Ah, ça va, ça s'est nettoyé tout seul. La magie des Sims, moi aussi, j'aimerais bien que ça se netto tout seul comme ça. Je fous le bordel et voilà. Alors, un aliment qu'elle devrait explorer de nouveau. Ok. Ça y est ? Elle n'a plus faim du tout. Eh, ça ne remonte pas entièrement. Ça baisse vachement vite. Regardez à quelle vitesse ça va. Par contre, on peut les faire aller sur le pot ou pas parce que je vois qu'elle a envie d'aller aux toilettes mais le pot, c'est pour les bambins, non ? Ouais, non, on ne peut pas. Donc, elle ne peut que faire dans sa couche. Ok. Ok. On va aller lui faire faire une sieste. Ça va vite. Mettre Zoé au lit. c'est endormi sur la chaise ? Mais arrêtez de discuter. Va mettre ta fille au lit. Ça commence bien. Ah non, ils avaient dit qu'ils avaient réglé les soucis de chaise haute. Oh, j'ai fait faire une sieste donc elle le fait. Oh, c'est trop chaud. Elle l'a fait endormir comme ça. Faire une sieste et tu la gardes pour faire une sieste ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'elle a l'air comme... Non ? Ok. Oh là là, mais les photos qu'on va faire. Vous imaginez ? Regardez comme c'est trop mignon. Elle passe à travers les murs, mais c'est pas grave. Je pensais qu'elle allait la mettre dans le berceau, mais non. Vraiment des interactions trop chaudes. Bon, ça va être un peu rude, mais je vais la réveiller et je vais faire autre chose. Je vais pas la regarder de 10 000 ans à garder sa gamine. On se réveille. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Jouer à faire coucou, réconforter, mais elle est pas triste. C'est pourquoi à chaque fois ils veulent la réconforter. Et dans le soin du bébé, du coup, vérifier que le nourrisson va bien nourrir. Un, 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 bain moussant. Utiliser des couches lavables. Mais oui, on va utiliser... Mais c'est trop bien. Ils ont même pensé à ça. Les couches lavables. Bien joué. D'où tu le sors, ton plateau, là ? Ok, ok, ok. Bon, Oley, à toi. Va chercher ta gamine. Je ne sais pas où elle va, mais vas-y. Et je veux tester... Est-ce qu'il y a besoin de la laver ? Elle est... Ok, elle s'est pissée dessus, mais elle n'est pas seule. Je ne sais pas parce qu'elle s'est pissée dessus parce que sinon... Ok, ok. En fait, ça court quand même, ces gamins-là. Alors, on va réconforter parce que je ne sais pas pourquoi il y a besoin. Explore des animaux. On va faire jouer à faire coucou. Ah oui, c'est vrai qu'on peut mettre un mobile. Je sais qu'on pouvait l'améliorer vers le bambin. Diffuser une merceuse pour ce genre. Mobile, ok. Ajouter un mobile pour le bébé. Ah oui ! Oui, bah oui, en vrai, mais c'est une bonne idée d'avoir mis le coup des couches lavables. Ok, il faut avoir deux jours de lessive, mais justement, ça montre encore les possibilités qu'il y a entre Pâques et je trouve ça génial. Mais dis pas que tu n'as fait à manger que pour toi. Si, tu n'as fait à manger que pour toi, c'est sûr. Tu as la chance que ta femme n'a pas faim. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a autre chose à part faire coucou ? Je ne sais même pas si ça lui augmente quelque chose. Vérifiez si le nourrisson va bien. Oh, pourquoi il n'est pas... Ah, on a des nouvelles choses. A besoin d'aide. Niveau bas en besoin. Ouais, c'est parce que tu es fatigué. Et tu as faim encore ? Mais non ! Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. On ne va pas y arriver. Je viens de... Vous vous rendez compte qu'il s'est passé deux heures Sims ? Allez, trois heures Sims. Bon, il est 21h en même temps. Tu m'étonnes à cette heure-ci. Un gamin, ça doit dormir depuis longtemps, je pense. Nourrir au biberon. Et on n'explorera plus. Mais non, nourris-la d'abord. Nourris-la. Eh ben non, elle a décidé qu'elle allait la bête là-dedans. Nourris-la ! Oh non, les voisins. Oh, ne me dis pas que ça m'a réveillé les nourrissons aussi, les voisins. J'avais oublié ce problème dans les appartements. On peut essayer de voir si elle sort dehors toute seule ou est-ce que la porte d'entrée a une fonctionnalité pour bloquer la porte. Tu veux dire la porte là-bas ? La porte de l'appartement ? Ah bon ? Les nourrissons ne dorment pas 21h ? Genre ils ont... Ouais ? Parce qu'ils dorment pendant la journée peut-être aussi. Je vais tester ça après pour voir. Bon, elle l'a couché. Casse pas le nounours. Casse pas le nounours. Mais elle, elle ne va jamais réussir à dormir du coup. Embrasser son de bonne nuit. Calmer pour dormir. Bon, tant pis. Verser. C'est tout un rituel. On va embrercer et puis on va refaire un bisou après. Et puis voilà. Et puis après, on va aller taper sur les voisins. Où est-ce qu'il est le voisin bruyant ? Ah, ils font crac-crac. Tambouriner à la porte. Ouais, ça commence bien. Tu fais quoi ? Hein ? Ah, non, les biberons sont de retour. Je l'ai supprimé mais je suis bête. Où est-ce qu'elle l'a posé le biberon ? Ah là. Ça me rappelle les Sims 3, ça, quand on avait les biberons comme ça en dehors. Il y avait le chauffe-biberon et tout. Ah quoi, que le chauffe-biberon c'était peut-être dans les Sims 2, je ne me souviens plus. Mais on devait chauffer les biberons. Ah, c'était complet. Est-ce que je la laisse dormir alors qu'elle pue et je la réveillerai plus tard ? Est-ce que je la laisse dans son... Dans ses déjections ? C'est pas gentil quand même. En même temps, réveiller un gamin, c'est pas cool non plus, non ? Pas grave, personne le sait. Nous, on le sait parce qu'on a les yeux tellement fantastiques qu'on voit que ça fume mais sinon normalement on ne le verrait pas. On se sentirait mais on ne le verrait pas. Ah, le gamin est réveillé. Tu pleures ? Même pas ! Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Tu as utilisé la couche ? Oui, c'est ta couche, de toute façon, il est sale. S'agiter, pleurer, marcher à quatre pattes. Oui, mais marcher à quatre pattes, tu ne peux pas, t'es là. Oui, c'est bien ce qui me semble. Être nourri par olé, essayer de faire de dos, s'agiter. On va s'agiter. De toute façon, c'est bon, on va pouvoir se réveiller. Tranquille. Hop. Comme quoi, ce n'est pas si compliqué d'avoir un gosse. J'ai toutes les mamans qui vont me tomber dessus. Comment ça ? Ce n'est pas compliqué. Ça se voit que tu n'en as pas. Effectivement. On va aux toilettes, on s'habille, on va s'occuper de gosses. Mais non, tu n'es pas censé aller au boulot ? Mais si. Mais laisse, ça ne va pas commencer. Laisse ta gosse tranquille et va au boulot. Vous avez des horaires décalés. J'ai fait exprès de prendre des horaires décalés parce que oui, Ouleï, du coup, est assistante juridique. Elle a une carrière à temps plein. Mais non, mais par contre, va au boulot. Il y a déjà un bug comme ça, sérieusement ? Merci. Oui, il bâtira pisser au boulot. Alors oui, toi, tu vas t'occuper de ta civile. Oui, je disais donc que Ouleï, elle est assistante juridique, elle a un temps plein. Mais par contre, Clarissa, elle a un boulot de magasinière. Elle ne travaille que le soir, en semaine. comme ça, elles alternent pour profiter de Zoé, de la petite Zoé. Allez, on va changer la couche. Puis on va lui donner un bain, peut-être qu'à la fin, avant. Ouais, à la fin. Hop, de toute façon, il faut tout. Donc, on va lui faire essayer, on est le matin, des flocons d'avoine. Ah, c'est trop mignon, ça, pour dire qu'il est porté. Les factures viennent d'arriver. 3500. On vient juste d'arriver. Enfin non, ils ne sont pas censés être juste d'arriver. Une histoire de congé parental ou pas ? Je ne sais pas. Écoute, on va essayer ça, en vrai. On va regarder un peu pour faire la procréation médicale. Et donc, on va voir quand l'enfant va naître, si on va avoir un congé parental. Je ne crois pas qu'ils en aient parlé, mais c'est à voir. Ah, elle aime les flocons d'avoine. Tiens, un gamin qui aime les céréales. C'est bizarre, ça, dis donc. Ouais, flocons d'avoine, céréales, ce n'est pas tout à fait pareil, mais on s'entend. On s'entend, on s'entend. Oh, la couche, c'est quoi qu'elle a sur la couche ? Je n'ai pas vu. Là. C'est trop mignon. Oh, il joue avec ça. C'est trop chou. Mais par contre, moi, ça m'a toujours fait bizarre dans les sites. Ils utilisent une éponge pour nettoyer leurs gosses. Pourquoi une éponge ? Ce n'est pas un peu bizarre ? Je ne sais pas s'il y a des mamans qui peuvent me dire si c'est normal d'utiliser une éponge sur son gamin. Moi, je ne sais pas. Un gant de toilette, ouais. Une fleur de douche, ok, mais une éponge. C'est pas une assiette, quoi, trois gosses. Mais bon, c'est peut-être plus facile à modéliser. Peut-être, on ne sait pas, vu que c'est un jeu américain, peut-être qu'en Amérique, ils lavent leurs gosses avec des éponges. Qu'est-ce que je te disais ? Non, il n'y a pas de baignoire pour bébé spécifiquement, mais t'as vu, ils ont prévu un petit siège et tout pour nettoyer. Pour nettoyer le nourrisson. Oh, il fait le petit roi. Oh, on voit les petites bulles du roi, c'est très chou. Bon, Clarissa commence à avoir faim. La gamine, ça va. On va aller la poser là et elle va jouer avec ses petits trucs. Vraiment mignon dans le bain. C'est pas ça qui doit faire briller, mais pas ça. Parce qu'en général, quand ils donnent des bains aux bambins, après, c'est éclaboussé, trempé, ou des trucs comme ça. Les trucs pas bien rigolos, ils sont mal à l'aise à cause de ça. Ça, ça va. Ouais, je joue tranquille. Ah oui, ce qu'on voulait tester, du coup, c'est si elle peut passer la porte, du coup, la gamine. Défense d'entrée, verrouiller pour. Alors, je suppose que normalement, on peut verrouiller, appliquer la sécurité bébé. Ouais, effectivement, on peut appliquer la sécurité bébé sur les portes d'entrée pour éviter qu'ils sortent. Avoir un bébé éprouvé, être avec. Parce que j'ai vu les prix, je me suis dit non, mais c'est les services, ça, mais non. Accompagnement du style de vie, ok, d'accord. Alors, avec, je vais choisir. Hop, avec Coulee. Parce que oui, elles sont prêtes pour avoir un deuxième enfant, maintenant que Zoé est un peu plus grande que bébé, quoi. Même si on l'a créée il n'y a pas longtemps, elle, ça fait, voilà, un nourrisson, on m'a dit tout à l'heure, c'est jusque 2-3 ans, voilà, peut-être que là, elle a un an et demi, voilà. Alors, avoir un bébé éprouvé, avec Ouley. Clarissa, va faire un petit tour à l'hôpital et utiliser son matériel génétique et celui d'Ouley pour avoir un nouveau bébé grâce à la science. Souhaitez-vous ajouter un nouveau-né à votre foyer ? Oui. Je veux. Pour 1200 euros. Mais je veux. Ah, du coup, elle s'en va ? Ok. Elle va, elle y va, elle va à l'hôpital. Ah, bah, il y a le grand-père, bon, on va dire que... C'est chiant. Ouais, mais la garderie, ça va faire bugger le truc, hein ? Non, peut-être pas. Bon, elle n'est pas à la garderie, c'est le grand-père qui surveille de très loin, mais il surveille. Ah, on l'a tout de suite et c'est un petit garçon, du coup. Un petit garçon, donc, bah, c'est bien, comme ça, ils en ont un check si vous avez des idées de prénom. Allez, c'est parti. Non, mais il y avait Zach, ça faisait un Z aussi. Ça va à tout le monde, Zach ? J'aime bien. C'est pas souvent, Zach. Je sais pas si on l'écrit avec un K ou un H comme tu l'as écrit, mais là, j'aurais mis avec un K, mais c'est peut-être mon francicisme qui nous fait dire ça. Voilà, le petit Zach. Du coup, on l'a tout de suite. Je pensais qu'elle allait être enceinte et tout et en fait, pas du tout. Elle est en train d'accoucher. Bah, ouais, ça a été rapide, quoi. J'aurais presque préféré qu'elle soit enceinte, quoi, normal, pas que directement. Ah, et du coup, ça va, ils nous ont mis de nouveau. J'ai eu peur. Parce que comme je pensais qu'elle allait être enceinte, je me disais, ça va, j'ai le temps de me préparer, de mettre le petit couffin que je veux et tout. mais je voulais absolument le nouveau couffin et heureusement, ils nous ont mis le nouveau par défaut. Et ça, c'est bien. Parce que sinon, on était bloqués avec notre bébé, là. Voilà. Bon, est-ce qu'on va peut-être retirer... Oh, il y a plein de couleurs. Celui-là, il est trop beau. Celui-là, le bleu. Il est trop beau. Non, ils avaient précisé dans le lab qu'il n'y avait pas de grossesse. C'était un bébé scientifique. Oui, mais même un bébé scientifique, tu vois, je pensais que ça allait être comme ce qui existe, là, les... C'est quoi ? Procréation médicalement assistée ? Bah, c'est de l'in vitro, quoi, mais la mère le porte quand même. Non, là, c'est vraiment ça pop, quoi. Ça a été fait dans une cuve, en fait. Les cuves de clones, là, en gros, c'est ça. Ah, jaune. Ouais, on continue dans le jaune et comme ça, ça va avec la chambre, regardez. Bah, c'est si nul que ce soit si rapide. Bah, ouais, je suis d'accord avec toi, franchement. J'aurais préféré qu'elles soient enceintes, surtout que c'était pas plus compliqué qu'autre chose, mais... mais bon... c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je sais qu'il va y avoir un mode pour qu'elle tombe réellement enceinte, tu vas voir. Je voulais voir, du coup, s'il n'y avait pas, effectivement, une nouvelle barrière. Ah, la petite barrière... Ah, si, elle est là. La petite barrière colorée, là, qu'on avait vue dans le trailer, du coup, pour faire les parcs. Bah, en fait, je pourrais presque faire un petit parc d'enfants, dans le milieu, là. Ah, non, c'est vrai, on peut pas faire d'enfants. si. Ouais, non, je peux pas. Je voulais faire un... Ou alors, il faut que ça coupe, un peu, comme ça. On enferme le grand-père, vous voulez. Hop. Hop. Hop là. Bon, il y avait peut-être d'autres couleurs, plus jolies, parce que ça pète un peu les yeux. Ça pète un peu les yeux. Il y a blanc et bleu, pour que ça aille. Ouais, on part en plein milieu du salon. Même au pire, un 3-5 jours de maternité, puisqu'ils disent quand même qu'elle part à l'hôpital. Bah, ouais. C'est vrai que ça manque un petit peu de logique, là-dessus. Mais bon, écoute, tant pis. voilà, voilà. Un petit parc. Et on va mettre les jouets dedans. Hop, hop, hop. Il n'y avait pas un troisième jouet, c'est moi, il me l'a volé. Tu m'as volé le jouet ? Vraiment ? Tu voles ta petite fille ? Il l'a vraiment pris, hein ? Purée. Ça, c'était un méchant, mais à ce point-là, voler le hochet à un gamin. Il n'y a pas une expression comme ça qui dit ça ? Voler à un hochet à un gamin ou voler à des bonbons à un gamin. Je ne sais plus. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça. La gamine, elle dort. Bon, peut-être on va aller se regarder un film pendant ce temps-là. Parce que, ouais, je pensais que ça allait être tellement plus long pis en fait, c'était rapide. Ah non, laisse ta gamine tranquille, elle dort. Merci. Ah bah, ça y est, on perd qui. Ah non. Si. Non, peut-être. Ah bah non, elle dort pas. Elle attend. Mais si tu... J'ai vu qu'on peut essayer de faire dodo. Est-ce que ça marche, au moins ? Ça marche que dalle, hein. Bon, du coup, elle a raté le... c'est un boulot. Ah bah non, aujourd'hui, elle ne croyait pas. Mais voilà, du coup, je pense qu'on a vu la plupart des choses de la mise à jour, qui est plutôt importante, on ne dirait pas comme ça, mais le fait d'avoir un nouvel âge, d'avoir des petits accessoires à droite à gauche, vous voyez, tout ça, là, tous ces petits trucs-là, ça en fait partie. Tous les petits tapis comme ça, je pensais qu'on pouvait avoir une interaction sur le tapis, mais non, en fait, c'est un tapis, quoi. Mais, ouais. Et du coup, le bébé, pour être, le bébé scientifique, ce qui est déjà pas mal. Et du coup, on attend le 16, maintenant, avec impatience. j'espère que ça va être bien. Mais déjà, avec tout ce qui est les étapes de vie, là, ça va être génial. Tout ce qui est étapes de vie, ça va être trop bien. Il y a quoi ? Il y a aussi tout ce qui est relations. Il va y avoir les nouvelles aspirations pour les enfants. Ouais, il va y avoir pas mal de choses. et on va bien bien s'amuser, je pense. On va devenir beaux amis. Très bien, quand même. C'est une mini-extension gratuite, cette mage. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un peu comme quand les bambins sont arrivés. En vrai, ils sont arrivés avec plein de petites choses et tout, mais c'est vrai que c'est une mini-extension gratuite et on peut pas s'en plaindre. Un mini-kit. Merci Noélias pour ton follow. Merci, merci. Il faut que je mette les alertes plus fortes parce qu'en vrai, je ne les vois que quand il y a les whizbots. Je n'entends pas. alors comment tu trouves cette mage Noélias? Avec tous les kits et les packs, c'est vrai que ça commence à faire cher du jeu. Je ne sais plus à combien on est, mais on est à 1000 euros. là, ça y est, si on veut tout plein pot. Salut, jolimo. Tu es enfin là. Merci d'être passée. Ouais, cette mage est très sympa. Franchement, il n'y a pas vraiment à se plaindre de ce côté-là. Par contre, ils ont tout le temps enfin, c'est un truc de fou. Je vais retester un nouveau truc. Toi aussi, tu vas faire à manger et tu la réveilleras après. Tu vas lancer une machine, toi? Je me souviens. Au sèche-linge, mais tu n'as pas à laver le linge. Pourquoi tu vas mettre au sèche-linge? Faire une lessive. Les vêtements sont déjà secs. Je vais laver. Pas de lave-linge disponible? Ah bon? Et ça, c'est quoi? C'est pour faire joli? C'est pour décorer, peut-être? Qu'est-ce qui t'empêche de l'utiliser? Qu'est-ce qui t'empêche de l'utiliser? Ah bah en fait, ils ont déjà mis des choses dedans. Ah vache! Prendre et poser le linge, vider la lessive. Il est propre, non? Non, je ne vais pas savoir comme ça. Vider la lessive, prendre et poser le linge. Ah bah c'est ça. Propreté immaculée humide. Ah bah ok. Mettre dans le sèche-linge. En fait, tu avais raison. Excuse-moi, Olai. Pour l'instant, les bébés, je pense qu'avec Grandir Ensemble, il y aura beaucoup plus de particularités. Là, actuellement, ils n'en ont pas énormément. Mais je pense qu'ils ont le potentiel pour être plus chiants que les bambins parce qu'ils ont tout le temps faim. Ah bah j'avais oublié que j'avais un bébé moi d'ailleurs. Ouais, ils ont tout le temps faim, tout le temps envie d'aller au toilet, tout le temps envie de dormir. Donc, on va rigoler. On va rigoler, on va rigoler. Allez, on va tester quelque chose. C'est quoi ? Tu aimes le fitness ? Oui, si tu veux. Je ne connais pas la version précédente. Je suis dingue des Sims et cela fait un bail que je ne joue plus sur PC. Ça me manque trop. Bah, ouais, 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 ouais. Je comprends que ça te manque. Mais pourquoi du coup, comment ça, je ne connais pas la version précédente ? Parce que tu joues plus sur PC, tu joues sur console ou vraiment tu joues plus du tout au Sims ni rien ? Ouais, c'est ça, ça fait plus de 1000 là, on est d'accord au niveau des packs. Ça commence à faire cher. Ah, tu veux faire 7 nourrissons d'un gros Wookie ? Bah, ouais, si c'est vrai que tu aimes te faire du mal ou tu aimes faire du mal au bébé, c'est vrai que tu peux. Courage à toi, ouais. mais oui, j'avais oublié qu'il y avait le bébé là. J'ai vu qu'après, en fait, il arrivait tellement vide ce gosse que j'avais oublié que Zach était né. Voilà, c'est tout, j'ai pas eu le temps de m'y faire. Autant Zoé, je l'ai créé et tout. Zach, j'ai juste dû appuyer sur oui, je veux faire un bébé scientifique et puis c'est tout, enfin, un bébé éprouvette. Donc oui, je l'avais oublié. Écoute. Ah oui, sur mobile. Mais sur mobile, tu joues à quoi ? C'est quoi sur mobile ? Les Sims mobile. Tu joues aux Sims mobile ou vraiment pas du tout aux Sims ? Tu joues juste des jeux annexes ? Oh, elle est encore là-dessus ? Est-ce qu'elle a mangé ? Ouais, elle a mangé. Si, t'as faim, mais... Oh là 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 là. T'as pas fait un manger pour ta femme, toi ? Eh, franchement. Franchement, c'est toi en plus qui sait cuisiner et ta femme, elle s'est pas cuisinée. On l'appelle, elle n'a pas... Je prends un yaourt. Quand t'as faim, tu prends un yaourt que t'as pas voulu cuisiner. Allez. Putain, mais elle est déjà crade, la gamine. Ah oui, aussi, ils se cradosent vite puisqu'ils peuvent pas aller sur le pot. Du coup, du coup, forcément, c'est la couche qui prend. changer la couche et puis, on va reprendre la main. Donnerve. Voilà. Puis après, il est déjà une heure du matin. Tout le monde est encore un peu en pélope. Allez, on va détruire tout ça. On va scupper du gamin et puis, on va voir le reste. ton PC est trop vieux. Il ne fait pas du tout tourner les Sims, du coup. Ce n'était pas gazouillé avant le terme. C'était babillé, non ? Ils ont changé ce terme-là. de déliné, ça, c'est sûr, il y était. On va le bercer et puis voilà. Mais c'est vrai que, j'ai oublié de vous montrer, mais les bébés, par contre, j'allais dire, c'est bien, ils ont des nouvelles couleurs et tout, mais c'est moi ou il fait vieux, ce bébé ? Regardez, on dirait qu'il est tout ridé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non ? Je veux bien qu'avant, ils étaient trop lisses, mais là, on dirait qu'il a les rides ici, les rides autour des yeux, il les cernait de fou, ce bébé. Comment il s'appelle déjà le gars qui est vieux au début de sa vie et qui rajeunit ? Ça fait un peu ça. Ouais, ouais, Melly, moi, c'est ça que je fais, j'en teste un. Bon, j'ai pris un bébé avec, mais pourquoi le nourrisson est là ? Mais, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pas poser la gamine là, plutôt ? Marcher à catopathe jusqu'ici, tu vas aller t'enfermer toi-même, écoute. Ah ouais, les bébés qui viennent d'aider sont ridés ? Moi, ça me fait bizarre, je t'envoie. Oui, les bébés, ce sont des papys. Ah, ben d'accord. Benjamin Button, ouais, c'est ça, Benjamin Button. Autoriser l'accès. Non, normalement, on peut fermer, pour les bébés. Verrouiller pour eux. Voilà. Et non, tu peux pas aller jouer. Fui, hein. Ok. Le gros fail. Oh non ! Il se carapate ! Et les mamans sont parties dormir. Ah ben bon. je vais sur vous face. Aïe, 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 aïe. Vas-y, marche. Écoute. Mais non, mais toi, t'es fatiguée, pourquoi tu veux aller faire du sport ? Bon, ben vas-y, va jouer à la poupée, toi. Mais oui, mais t'as vu, le cachot, il marche même pas, Junimo. Oh non ! Non mais en fait, Zoé, elle est trop forte, elle a des petits muscles, là, tu vois, avec ses petits muscles, elle a réussi à passer la porte. Bah ouais, elle avait trop envie d'aller jouer avec ses poupées. Voilà. Oh, elle est bizarre l'ombre. Regardez, l'ombre, elle est immense, non ? Je sais pas où est la lumière ici. Où est-ce que j'ai mis de lumière ? Bah si, elle est là, elle est là. Enfin bref. Je m'attarde sur des détails insignifiants. Je ne lui dors pas. Il y a que les mamans qui dorment, pas ici. Ouais, bébé prend sa liberté, tout à fait. Et du coup, si même la sécurité passe la porte d'entrée, c'est mieux. Je vais tester. On va tester ça tout de suite. J'ai vu de sacrées images sur Twitter, on dirait des monstres. De quoi ? De quoi les nourrissons ? Alors, allez. Va. File comme le vent, pile poil. Après, j'ai mis bébé, mais peut-être que bébé, ils entendaient bambin par là. Attends. Autoriser l'accès. Non, je ne vais pas autoriser l'accès. Verrouiller pour. Tout le monde sauf Zoé. Appliquer la sécurité pour... J'ai peur que ça marche pas. Oh, tu peux me tutoyer, Natacha. Ah, elle s'est arrêtée. Est-ce qu'elle s'est arrêtée ? Parce qu'elle en a marre ? Parce qu'elle est fatiguée ? Oui, je crois qu'elle est fatiguée. Pas besoin de se reposer. Non, mais je vais tester, voir si ça marche. Parce que, il y a maintenant le truc autoriser l'accès à. Donc, ça veut dire que... Oui, mais... Sors ! On a marre de marcher, mais... T'as même pas fait un demi-appartement. Dans le cus, oui, les nourrissons, certains ont des formes de monstres. Sûrement un bug. Ouais. C'est étonnant, ça, qu'il y ait des bugs, j'ai l'immole. C'est étonnant. Qu'est-ce que tu fais réveiller, toi ? Il pourrait aller faire du sport. Non, mais... Ah, parce qu'il y a un bébé qui a pleuré. Eh oui, c'est le problème d'avoir le bébé dans la chambre, moi. Bon, est-ce qu'elle est arrivée, elle ? On va s'arrêter, toi, la porte. Ok, non, elle est vraiment bloquée par la porte. C'est vraiment la porte qui la bloque. Mais c'est bon. La porte, ça marche. Elle est partie se coucher. Toi, tu vas récupérer ta gamine et tu vas l'allaiter, s'il te plaît. le bébé seul à côté de la cave à vin. Qu'est-ce qui peut se... Qu'est-ce qui peut mal se passer ? Oh, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il s'y passe ? Mais non, mais ça se voit pas, là, comme ça. Mais la cave à vin. Non, j'allais dire, il y a une vitre, mais non, celle-là, il n'y a pas de vitre. Donc, ouais. Bon, mais voilà, quoi. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a les bulles, maintenant, comme ça, quand ils apprennent quelque chose. Mais est-ce qu'elles augmentent les bulles ou c'est juste pour dire j'utilise ? Non, elles augmentent pas, sinon ça serait jusque-là. Ouais, c'est ça qui montre encore et t'as juste de quelle compétence elle fait. Oh, tu as un nouveau sentiment. Oh, pas mal le sentiment. Aimer de tout son cœur, son magnan. tu t'es encore réveillé. Ah, les bébés. Les bébés, la papaye. C'est ça, la cave à main, Buki, c'est pas une vraie cave. Je sais que tu aimes enfermer les gens dans la cave, mais non. D'ailleurs, il est beaucoup rempli ou pas, Buki, ton donjon en ce moment. Non, ton cachot, pardon. Le donjon, ça peut être compris autrement. Elle dort pas, mais elle va se pisser dessus. C'est pas évident, j'en ai qu'une qui est calme. Et c'est pas évident. Serrer dans les bras. Fait-lui un poutou pour le souhaiter bonne nuit. Alors non, j'enferme certains de la team au cachot, mais avec Julie Moore au vide de la cave à main. Ah, oui, d'accord. Je comprends. Non, 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 moi ça va, je suis bien hors du cachot, en vrai. Je suis très bien hors du cachot, vous êtes pas obligés, quoi. Ouais. Allez au boulot ! Pourquoi tu manges debout ? Tu as des chaises, magnifiques chaises par ailleurs. J'adore ces chaises. En vrai, dans Paranormal, il y a beaucoup de jolies choses. Il y a beaucoup, beaucoup de jolies choses. Le cachot ne peut pas être plein. Il s'auto-agrandit en fonction de la demande. C'est une salle sur demande. Je comprends, je comprends. Ah bah ça y est, elle dort. Tu n'as pas besoin de rester là du coup. Laisse ta gamine tranquille, maintenant qu'elle s'est endormie. Tout le monde dort. Super ! À 7h du matin, ça y est, tout le monde dort. S'il n'a pas appuyé sur sécher le lin, je ne vais pas y arriver. Et à chaque fois, je veux améliorer. C'est ça, à chaque fois, je veux améliorer. Mais vu qu'il y a la gamine, est-ce que je peux améliorer ? On peut améliorer. Non. Mais oui. Il y a toujours la gamine dans le landau. Je n'ai pas encore réussi à améliorer ce truc pour mettre un mobile dessus. Merci Noélias d'être passée. Bisous. Passe une bonne nuit. Ok, ok. Il n'y a plus de musique. Ça coupe vraiment toute seule, cette musique. Alors là. Ok, bon. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de la mise à jour, en vrai, je pense. C'était peut-être un peu long pour vous, je ne sais pas. Vu que je découvrais... J'avais envie de tout essayer et je crois qu'on va tout essayer. Il n'y a pas vraiment du coup de compétence pour les nourrissons. C'est bloqué. J'aurais bien voulu une petite compétence sous deux, mais peut-être que Grandir Ensemble va changer ça. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Que j'ai réussi un minimum à mettre un petit peu d'animer tout ça. J'espère que ça vous a plu. J'ai joué avec cette petite famille, le début de cette petite famille avec Zoé et Zach. Et puis, du coup, je peux vous donner un rendez-vous jeudi avec Eno, du coup, qui vous présentera le nouveau pack Grandir Ensemble. avec toutes les nouveautés. Et là, par contre, ça va être long de faire tout le tour. À mon avis, il lui faudra plus d'un live. J'espère que ça t'a donné envie de jouer parce que, franchement, à mon avis, ça va être un ajout intéressant pour nos parties. Ça va être très, très cool. Faudra lui dire qu'elle prévoit une cave à 20. Ah mince, j'ai oublié de payer les factures. Merde, pendant que je disquitte avec vous, c'est couplé. Non. Vite. Je ne sais plus où c'est avec ce nouveau portable que je n'ai pas l'habitude. Là, payer les factures. Mince. Merci, Laura Live pour ton follow. Merci, merci. Merci. Bah de rien, Emilie. Ce n'est pas grave, Seeker, si tu as un peu raté, de toute façon, il y aura la rediffusion. Et puis, il y a Morgane, notre super, comment dire, notre super youtubeuse qui va sûrement faire une review, enfin, pas une review, mais un résumé de ce live en coupant un peu les longueurs parce que, bon, c'est possible qu'à un moment donné, j'ai peut-être un peu moins parlé, mais voilà, voilà, donc même si tu n'as pas tout vu aujourd'hui, je te dis, il y a la rediffusion ou sûrement, il y aura aussi une vidéo YouTube pour la VOD. Voilà, voilà. Les factures, écoute, c'est bon, elles sont payées. Ce n'est pas grave. Il y a eu une petite coupure de courant. ce n'est pas grave. Les bébés dormaient, enfin, les bébés nourrissons dormaient, donc ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. OK, pas de soucis, Diane, j'y vais. De toute façon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à repasser jeudi à 20h pour être en compagnie d'Eno pour grandir ensemble. Allez, bisous, bisous tout le monde. m'écoutique. Sous-titres par Jérémy Diaz à la fin. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz